Là, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute chose ? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur ? C'est lui, certes, qui embrasse toute chose par sa science et sa puissance. Quand une femme, elle se retrouve avec une femme, comment la femme doit être vêtue ? Ce qu'une femme peut voir d'une autre femme, c'est ce que je peux voir de ma soeur, ou de ma mère, ou de ma tante. Comme tu vois ta soeur ou ta mère, l'autre femme, elle peut voir ça. Pourquoi ? Ça, c'est la soeur qui pose la question. Pourquoi ? Parce que quand elle va au bain, elle se dénude. C'est ce qu'une femme n'a pas le droit d'excepter le mari. Une femme n'a pas le droit de voir une autre femme complètement dénudée. ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de là, quand on sait ça, il y a direct juridique qui va découler de ça. OK ? Puis, il n'a pas le droit, on n'a pas le droit, il y a l'ichoi, que l'insan s'enferme chez lui. Là, je m'adresse aux jeunes ou aux moins jeunes. Il s'enferme chez lui. Il regarde des choses qui sont illicites sur Internet. Parce que même si on s'enferme chez soi, l'Ali voit, l'Ali dit, Ne faites pas de moi l'être le plus inconsidéré qui vous regarde. On se cache des gens. Celui qui vole, au moment du vol, il n'est pas croyant. Et celui qui fornique, au moment qu'il fait l'acte, il n'est pas croyant. Pourquoi ? Allah, il lève de son cœur la foi. Il oublie qu'Allah, il le retourne. C'est ça ce qui se passe. Quand quelqu'un il vole, effectivement, les gens, quand t'en as volé, quand quelqu'un il vole, les gens ne t'ont pas vu. Tu te caches des gens. Quand quelqu'un se cache pour faire un acte illicite, il se cache des gens. Mais est-ce qu'il se cache d'Allah ? Et donc, c'est ça l'Ihsan. L'Ihsan, c'est que tu adores Allah, comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Et c'est ça, vikrullah. Quand on parle du rappel de Dieu, vikrullah, c'est pas seulement dire subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, tout ça c'est bien. Mais vikrullah, comme dit Ibn al-Qayyim, que tu te rappelles de Dieu à chaque fois que tu entends une action.